Musique Je suis dans la basilique de Cléry, dans le Val de Loire Je m'arrête sur ça, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte Comme vous le savez, les cathédrales, c'est la construction de la voûte en ogive Qui sera une espèce de révolution technique qui va permettre de construire des monuments et des bâtiments Plus grands qu'on n'a jamais pu le faire jusque là Et vous voyez, ça a l'air de rien Imaginez le niveau de mathématiques et de résistance des matériaux et de physique des forces Parce que là, c'est l'idée de répartir des forces et de la gravité Là, on est 300 ans avant Newton Pour aller concevoir quelque chose comme ça Vous avez vu, on a un pilier qui se divise en plusieurs ramifications Chacune qui vont former une voûte et une arête d'ogive Voilà, je pose ça là Je vous renvoie vers le mystère des cathédrales de Fulcanelli Et bien d'autres choses Et donc voilà, cette magnifique basilique de Cléry Donc on est à une quinzaine de kilomètres d'Orléans, au Val de Loire C'est une basilique qui fait partie de ce culte un petit peu mystérieux en France Des vierges noires Au XIIIe, XIVe siècle En fait, tous les endroits que vous connaissez Qui s'appellent Notre-Dame 2 Qui sont dédiés à la Vierge Marie Ce qu'on appelle le culte marial C'est complètement lié à ce qu'on appelle les vierges noires Alors d'après toutes les légendes qu'on a En fait, c'est des choses qu'on a trouvées C'est dans le XIIIe, XIVe On en découvre un peu tout le temps Toujours près d'une source, près de l'eau Et d'après les légendes, elles sont toujours découvertes Par qui le berger, qui le laboureur Qui la découvre un peu au milieu des champs Mais jamais loin d'une source Jamais loin de l'eau Et jamais loin d'anciens lieux de culte celtique Et en fait, beaucoup de basiliques, de cathédrales Vont être construites en fait Sur les emplacements À côté des endroits où on a découvert ces vierges noires Et toutes les Notre-Dame que vous connaissez En fait, une des premières, par exemple La cathédrale de Chartres Elle a été construite Souvent elles ont été construites Sur des anciens lieux de culte celtique De toute façon, vous regardez toutes les églises Quasiment tous les lieux chrétiens Sont bâtis sur d'anciens lieux de culte païens Et qui sont eux-mêmes en fait Des sites naturels en fait Remarquables très souvent Notamment le culte celtique C'est le culte de la terre-mer Des énergies telluriques Et c'est vraiment l'eau qui incarne ça L'eau c'est la vie Et c'est la source de la vie Et donc il y avait vraiment un culte En particulier des sources Et aussi les eaux souterraines Toutes ces pertes Les résurgences Ces sources qui jaillissent un petit peu Et qui viennent des profondeurs de la terre Il y a tout aussi Une dimension ésotérique De la connaissance En fait L'eau souterraine C'est la connaissance un peu secrète Cachée à laquelle vous accédez D'où le fait aussi que Dans les choses initiatiques Il y a souvent l'idée du souterrain D'aller sous terre Les lieux d'isthétique C'est souvent des grottes Des cavernes Ça fait aussi partie Un petit peu De ce qu'on va retrouver dans l'alchimie La métaphore un peu De plongée Dans les ténèbres En soi De l'introspection Bon Longue parenthèse Et du coup Bah ici Donc une vierge noire Qui est découverte au 13ème siècle Et on va commencer à construire Une église Et alors Elle n'est pas terminée En fait au moment Puisque là On est à côté d'Orléans Donc épopée de Jeanne d'Arc Dont je vous reparlerai Bien plus en détail Mais pour faire vite Quand les anglais Passent dans le coin Ils vont un petit peu ruiner La construction de la bâtisse Qui est engagée Et donc après Après en fait La délivrance De la France C'est quand les anglais Sont chassés Et retournent à leur île pourrie Et bien ici On va relancer la construction On va terminer l'édifice Et alors le roi de France Louis XI Donc Louis XI Pour vous situer Jeanne d'Arc En gros Ça commence sous Charles VI Qui était le fameux roi fou Et son frère En fait Et en fait On a Charles VII C'était potentiellement son fils Ou potentiellement Le fils de son frère Louis d'Orléans Et bref C'est lui qui sera le dauphin C'est lui de l'épopée de Jeanne d'Arc En fait C'est lui que Jeanne d'Arc Vient voir à Chinon Et qu'elle va permettre De devenir le roi de France Puisqu'il avait été désavoué Par le concile de Troyes Qui avait un peu donné La souveraineté de la France Au roi d'Angleterre Et donc voilà Le dauphin Charles VII C'est Jeanne d'Arc Qui va lui permettre De devenir roi Qui va délivrer Orléans Qui après va l'emmener à Reims Où Charles VII sera sacré Et donc après Sous Charles VII Si c'est le fils Ou le petit-fils On a Louis XI Voilà on a Charles VIII Après Louis XI Donc Louis XI Il va être roi de France Dans les années 1460-70 C'est notamment Un des rois Qui a été Pas mal branché Dans une politique développeuse Comme on dirait aujourd'hui Un peu de logique De service public Un petit peu Notamment Puisqu'il crée Notamment un réseau de postes C'est un peu l'ancêtre De celui qui lance Le principe de la poste Et des relais de postes Tels qu'on les a aujourd'hui Et donc ce roi Louis XI Il était très attaché à ici D'ailleurs ici C'est un lieu de pèlerinage Assez fameux A la fois pour les Beaucoup de rois de France Là-bas il y a un écriteau Qui rappelle Tous les rois De France et de Navarre Qui sont passés ici En pèlerinage Ça commence même A l'époque de Saint Louis Et jusqu'à François Ier Puis bien plus tard Et donc Louis XI Il a fait édifier Cet endroit là En chapelle royale Et il avait demandé A être inhumé En fait à Saint Cléry Là d'ailleurs Dans cette chapelle Est inhumé Un des compagnons De Jeanne d'Arc Jean Dunois Qui était justement Le fils de Louis d'Orléans Des compagnons de route De Jeanne d'Arc Et peut-être un peu plus Mais ça ce sera pour plus tard Et donc Louis XI Voilà Il a choisi C'est un des rares Je crois que c'est le seul roi de France Qui n'est pas inhumé A la basilique de Saint-Denis Puisque la sépulture Tous les rois de France Sont inhumés A la basilique de Saint-Denis Et voilà Louis XI Il a voulu être inhumé ici Son tombeau a changé Un petit peu de place Mais voilà Aujourd'hui il est ici Et voilà C'est très rare d'avoir quand même La sépulture d'un roi de France Au sein d'une église en fait Sa femme aussi d'ailleurs Est inhumée avec lui A cet endroit Et voilà De façon générale C'est un magnifique monument De style Gothique flamboyant Puisqu'il a après été Il a encore eu une autre vie Au XIXe siècle Où il a encore été rénové Et vous pouvez voir notamment Cette magnifique Vous pouvez reconnaître un petit peu Cette pierre blanche Qui est la signature Des châteaux de la Loire C'est ce magnifique calcaire Avec lesquels ont été construits aussi Tous ces châteaux de la Loire Qu'on connaît bien Les chambordes, chenonceaux Et des dizaines et dizaines d'autres Ce n'est pas forcément Les plus connus Qui sont les plus magnifiques D'ailleurs je trouve Et voilà Vous voyez C'est un côté blanc Presque nacré Alors là en plus On commence à avoir La lumière de la fin de journée Qui arrive Et qui vient irradier C'est un endroit magnifique C'est un endroit magnifique Un grand incontournable aussi A visiter Quand on est dans cette région Du Val de Loire Voilà Voilà J'avais oublié de vous montrer Là vous avez la fameuse Vierge Noire Notre Dame C'est la fameuse statue Qui aurait été découverte Au XIIIe siècle Qui a été superbement Mise en place Et c'est vraiment Un lieu de pèlerinage Beaucoup de gens Viennent adorer Et en fait Il y a vraiment Un culte en fait Et une croyance Autour de la Du pouvoir guérisseur En fait Qu'on retrouve souvent D'ailleurs avec les Notre-Dame Quand vous pensez À Notre-Dame de Lourdes Tout ça C'est C'est l'incarnation De la Vierge Là vous avez justement Un truc qui le rappelle bien Qu'en fait Là notamment Au XVIIe siècle Il y aurait eu un miracle Qui se serait produit justement Un miracle des larmes Et voilà C'est toujours honoré aujourd'hui L'anniversaire de ça d'ailleurs Et voilà Qui peut vous évoquer aussi Ce que vous retrouvez À tous ces endroits en fait Comme Notre-Dame de Lourdes Où il y a eu des apparitions Miraculeuses Toujours à des endroits liés à l'eau Et où depuis justement Vous retrouvez Une logique de pèlerinage Justement Et de vertu Guérisseuse Curative Du corps et de l'esprit Et puis là vous avez aussi Là c'est très joli Là on est sur le fond de la Nef Là vous avez dans les Dans les vitraux Ce sont représentés Les blasons Notamment des Des On va dire Des personnes importantes Qui sont enterrées ici Nuit ici Ou qui sont liées À l'histoire Là notamment Vous avez le blason Des ducs de Savoie Là vous avez celui De Louis XI Et des Orléans Là vous avez Un hôtel à Marie-Madeleine Ce qui n'est pas très fréquent D'ailleurs Dans ce genre d'endroit Là vous avez Le blason Notamment des Orléans Et du Du compagnon De Jeanne d'Arc Ah non c'est celui-là Là vous avez le blason Du compagnon de Jeanne d'Arc La forme est assez curieuse D'ailleurs Vous voyez Ça fait très moderne Et là le blason Du compagnon de Jeanne d'Arc Et là pour finir Vous avez Les blason De la Savoie Et là du roi de France Louis XI Derrière l'hôtel De la Vierge Et de Notre-Dame De la Vierge Et oui Je n'avais pas fait gaffe Mais Effectivement L'Ouillons Regarde Vers la Vierge Noire Vers Notre-Dame D'ailleurs Là Les vitraux Sont magnifiques Vous avez L'hypopée De Jeanne d'Arc Est représentée Là dans les vitraux Ils sont D'un détail Et d'une qualité Assez incroyable Je ne sais pas si On peut le voir Oui On peut voir Jeanne d'Arc Qui est devant Le roi Charles VII Lachinon Le dauphin Là Jeanne d'Arc Rie Voilà Vous avez Le niveau de détail C'est comme La bande dessinée De l'époque C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Musique Je suis dans un lieu vraiment vraiment incroyable et très rare pour pas dire unique en France qui est l'oratoire carolingien de Germigny sur les bords de Loire à une vingtaine de kilomètres d'Orléans c'est un oratoire en fait qui date du 9e siècle donc il faut vous dire que ça a plus de 1200 ans alors ça a été restauré et rénové bien évidemment et alors pourquoi déjà il est assez remarquable ? et bien déjà parce qu'il est dans ce style byzantin on n'a pas beaucoup de... cet avenir Chassu qui n'est pas beaucoup représenté en France puisque c'est vraiment l'architecture qu'on retrouve notamment dans l'Empire Romain d'Orient on va la retrouver pas mal dans les églises de Grèce, de Turquie qui datent d'entre l'an on va dire 500 et 1500 jusqu'à la chute de Constantinople ça a été fondé en fait par celui qui à l'époque est l'évêque d'Orléans, Théodulf et qui est aussi en même temps conseiller de Charlemagne, conseiller de l'Empereur et aussi l'abbé de l'abbaye de Fleury que je vais aller visiter après qui est une abbaye aussi très ancienne, une des plus anciennes de France et qui est une abbaye aussi en plus remarquable parce que c'est là qu'il y a les reliques de Saint-Benoît Saint-Benoît étant le moine qui a fondé, qui a défini en fait les règles de ce qui deviendra les bénédictins d'ailleurs bénédictins ça vient de Benoît, je vais vous raconter un peu tout ça et donc ici il y a cet oratoire qui a été construit lui c'est vraiment un des plus anciens et alors voilà il y a cette architecture et ce dôme de style byzantin qui est vraiment magnifique, ça a été superbement restauré en plus et alors ce qu'il y a en plus, ici il y a aussi quelque chose qui est très très rare c'est ce qu'ils appellent la mosaïque c'est à dire que Théodulf en fait il a fait représenter ici une arche d'alliance en mosaïque il faut savoir que c'est très très rare comme représentation d'habitude on a la représentation du Christ notamment, de Dieu, de la Vierge et là justement le choix c'était de ne pas représenter en fait ni Dieu, ni Jésus, ni la Vierge et en fait de représenter le divin et le sacré en représentant l'arche d'alliance l'arche d'alliance, oui en plus là c'est magnifique c'est fait de milliers de petites tablettes avec des dorures, aussi des inscriptions en latin c'est vraiment un chef d'oeuvre, ça a été superbement restauré pour rappel du coup l'arche d'alliance c'est maintenant dans la mythologie et dans la Bible c'est l'endroit où est déposé, où sont conservées en fait les tables de loi les fameux dits commandements qui ont été donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinai voilà donc c'est vraiment, l'arche d'alliance c'est notamment censé être des trésors et des reliques sacrées du peuple juif, du peuple hébraïque qui étaient censés dans la mythologie et notamment être gardés au temple de Salomon à Jérusalem voilà et cette représentation d'une arche d'alliance c'est très très rare en France il y en a vraiment quelques dizaines, on peut presque les compter sur les doigts de la main d'ailleurs dans la région de Rennes-le-Château et dans le Razès il y en a plusieurs des représentations ce qui est encore plus rare et aussi dans cette église on a aussi une vierge noire je vous en parlais des vierges noires quand j'étais à l'abbaye de Cléry hier qui est aussi sur les bords de Loire à à peu près 20 km d'Orléans mais de l'autre côté et voilà les vierges noires c'est quelque chose qui est vraiment apparu au 13e, 14e siècle et en fait partout où vous vous trouvez des Notre-Dame, des églises ou des basiliques ou des cathares qui s'appellent Notre-Dame et bien en général il y a des vierges noires et c'est un très ancien objet de culte en fait et elles sont censées avoir des propriétés de guérison, de porte-bonheur vous pouvez voir d'ailleurs que les gens justement, on touche justement les pieds il y a eu beaucoup de miracles en fait dans la tradition qui se sont produits autour des vierges noires et là justement, celle qui est censée être conservée ici si j'ai bien compris c'est celle-là mais qui est en rénovation et vous voyez c'est hyper ancienne elle date du Carthoz, 14e siècle en général selon la tradition et les légendes on les retrouve dans un champ ou près d'une source mais toujours en fait près d'un lieu de culte druidique en fait et souvent il y a vraiment un lien étroit à l'eau et à la vie en fait et d'ailleurs elles incarnent un peu la vie, la terre-mer on peut rapprocher ça du culte d'Isis voilà on va terminer par encore une superbe vue sur ce dôme voilà donc à une vingtaine de kilomètres d'Orléans c'est vraiment un c'est classé à l'UNESCO, ça a été superbement restauré et c'est vraiment un lieu incroyable surtout pour cette arche d'alliance bon il y a un petit complément sur l'oratoire cette fois vu des vues extérieures ça aurait peut-être mérité d'être mis dans l'autre sens mais bon ça s'est retrouvé comme ça donc en fait pour resituer donc je vous expliquais qu'il datait de l'époque carolingienne et que c'était un des rares vestiges en fait qu'on a d'un monument de l'époque carolingienne mais c'est même en fait techniquement un oratoire comme ça c'est le seul qui existe avec vraiment cette architecture on parle de pré-romans et en fait concrètement on a de l'architecture byzantine puisque le roman ça va arriver au XIème siècle et c'est ce qui correspond un peu à ce qu'on a beaucoup notamment en Bourgogne, en Provence et là vous voyez ces absides en fait au départ pour situer, pour re-expliquer ça a été fondé a priori sur le site d'une villa gallo-romaine même si on n'a jamais trouvé les vestiges et du coup au départ c'était un carré en fait ça faisait la forme d'une croix comme ça avec ses absides dans les coins ça c'est une architecture assez typiquement byzantine et après en fait au XVIème siècle beaucoup plus tard a été rajoutée d'abord une nef mais qui n'allait pas jusque là-bas elle allait plutôt jusque là et puis après en fait au milieu du XIXème dans les années 1840 en fait l'endroit est presque en train de tomber en ruine il est vraiment en péril et ça va être un des premiers endroits classés monument historique l'année 1840 et c'est une des personnes qui travaillent en collaboration avec Violet le Duc qui s'appelle CITIS j'ai oublié exactement comment ça se disait qui s'est occupé de la rénovation donc ça va être à moitié de la restauration à moitié un petit peu création c'est-à-dire qu'il y a des endroits on a voulu remettre le style un peu initial on n'a pas forcément remis à l'identique c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la façon dont ça avait été transformé on a plutôt voulu recréer quelque chose qui était dans l'esprit et le style carolingien byzantin initial et à ce moment-là on a encore agrandi la nef et ajouté ce clocher peigne comme on appelle ça qui n'est pas du tout caractéristique de la région du Val-de-Loire ça rappelle plutôt typiquement ce style un peu roman qu'on a en Provence ou en Lauserre par exemple pour ceux qui me connaissent savent que j'aime bien la Lauserre voilà voilà et donc ça a été restauré superbement dans les années 1850 et donc c'est vraiment un endroit assez unique oratoire du coup oratoire on peut voir ça comme une chapelle mais l'idée c'est que c'est pas une église au sens c'est pas un lieu qui est fait pour les cérémonies religieuses c'est juste un lieu de prière et l'idée c'est que c'était l'oratoire on va dire la chapelle privée de Théodulf qui était donc ce conseiller de Charlemagne un grand théologien aussi évêque d'Orléans et en plus abbaye de l'abbaye à côté donc une personne assez importante qui d'ailleurs explique en fait qu'ici il a vraiment voulu qu'on se souvienne de lui et alors ça c'est la théorie qui dirait que c'est une interprétation qu'on peut avoir des inscriptions que il disait voilà je veux pas me laisser le nom de Dieu parce que souvenez-vous de moi enfin priez pour Dieu et priez pour moi et pensez à moi après je pense qu'il y a pas mal d'interprétations enfin voilà on est pas clair sur l'interprétation qu'on peut donner à ça en tout cas voilà c'est vraiment un magnifique monument de l'époque carolingienne il faut se dire quand même que ça a plus de 1200 ans on a fêté il y a pas longtemps le 1200ème anniversaire de la mort de Théodulf qui est un nom d'ailleurs d'origine visigothique donc il venait d'Espagne et il a vécu en Septimanie donc la région ce qui est aujourd'hui l'actuel pays cathare et le sud du Languedoc voilà donc c'est quand même un endroit hyper remarquable qui est voilà un petit bijou du patrimoine avec vraiment plus ce trésor de l'arche d'Alliance cette mosaïque qui fait 130 000 130 000 tessons je sais pas si vous imaginez je l'ai pas dit tout à l'heure mais et puis pareil il y a aussi des lustres qui ont été fait au 19ème qui eux c'est pareil là c'est encore 13 000 pièces avec toute une symbolique aussi intéressante donc c'est vraiment un petit trésor du patrimoine et un petit bijou justement de cet art de cet art pré-roman et de cet art byzantin en France et donc voilà c'est vraiment un truc à visiter si vous avez habité dans le Val de Loire ou si vous passez dans le coin au bord de la Loire au niveau où j'ai passé la nuit juste derrière là au niveau d'un joli petit hameau qui s'appelle le hameau du port et donc c'est le hameau de la ville de Saint-Benoît-sur-Loire qui est juste derrière où il y a une fameuse abbaye bénédictine qui abritait notamment les reliques de Saint-Benoît celui qui a créé la règle bénédictine je vais aller la visiter après et du coup là c'est vraiment un joli témoignage en fait de l'activité en fait fluvial et de l'intense trafic fluvial qui a pu exister pendant des siècles pour pas dire des millénaires sur la Loire puisque la Loire aujourd'hui on peut l'entendre il y a plein d'oiseaux, des ronds on sent effectivement que c'est encore un fleuve qui reste avec de la nature un peu sauvage et justement précisément c'est le dernier fleuve sauvage de France puisqu'il n'y a pas de barrages qui viennent canaliser justement l'eau ce qui fait qu'on peut encore avoir les crues et les colères du fleuve qui peuvent parfois produire du dégât du coup il faut s'imaginer qu'ici jusqu'à il y a encore un siècle il y avait un intense trafic maritime puisque voilà pendant très longtemps en fait avant le chemin de fer c'était vraiment les fleuves qui étaient le principal moyen de transport de marchandises Orléans était un des plus grands ports de France Orléans est à 20 km par là en espérant d'ailleurs qu'on y reviendra puisque ça reste un moyen de transport extrêmement écologique il est 20h30 je suis face à l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire j'ai un peu tardé dans mes visites mais ce qui est génial avec cette abbaye c'est qu'elle est ouverte jusqu'à 22h parce qu'en fait il y a encore une vingtaine de moines qui vivent dans cette abbaye bénédictine ce qui fait qu'on peut la visiter même de nuit jusqu'à 22h dans un silence religieux pour ainsi dire et c'est une merveille de l'art roman ça fait presque 1500 ans qu'il y a une abbaye ici même si celle-là n'est pas d'époque mais c'est un bijou de l'art roman du Val de Loire et puis c'est une abbaye très importante de l'histoire puisque il y a les reliques de Saint-Benoît en fait que je vous montrerai après sont conservées ici depuis presque 1300 ans Saint-Benoît étant ce théologien qui en fait qui a défini ce qui deviendra la règle bénédictine qui est une philosophie spirituelle pratique en fait qui guide en fait les moines dans les monastères en fait ça définit un peu leur façon de vivre c'est une des doctrines et une des règles monastiques et voilà et du coup ça fait il y a aussi Jeanne d'Arc qui est passé par là en 1429 elle a eu une rencontre avec le roi c'est important ici on va aller voir ça du coup ce sera silencieux à l'intérieur bien sûr puisque je vais pas parler une fois que je serai dedans c'est bon 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 et c'est comme ça qu'on appelle en fait, on a parlé de monastères bénédictins c'est les monastères qui suivent la règle de Saint-Benoît dont la relique est gardée ici, dans cette abbaye de Fleury au bord de la Loire donc là on est sous la basilique c'est un endroit magnifique, c'est une des plus belles abbayes romanes de France de toute façon vous ne voyez rien, et moi non plus ça rappelle un peu, on a l'impression d'être dans la crypte de Winterfell et oui du coup, pour vous reparler de Saint-Benoît Saint-Benoît du coup, en fait lui il est né en Italie il est devenu ermite, il a fondé plusieurs monastères en Italie dont celui du Mont Cassin, qui est un des plus anciens monastères chrétiens et qui est situé dans la montagne derrière Rome et en fait ces reliques étaient conservées là-bas, du coup au Mont Cassin et en fait au début du 8ème siècle, ces reliques ont été ramenées ici du Mont Cassin, par des moines et ils ont été ramenés ici, du coup à Saint-Benoît et c'est pour ça que la ville porte son nom, Saint-Benoît-sur-Loire et c'est vrai que c'est un lieu très 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 important de la chrétienté puisque cette règle bénédictine et ces principes en fait de Saint-Benoît lui il a vraiment écrit une espèce de doctrine en fait qui vient concrétiser et rendre du point de vue très pratique en fait la spiritualité chrétienne des évangiles et voilà, comme ils expliquent là, prière, travail, silence, vie fraternelle c'est, voilà, il y avait différents ordres en fait monastiques et les bénédictins, ils étaient connus pour être, je dirais pas pour être dans la pauvreté mais avoir une vie quand même assez simple et de travail pas dans l'enrichissement et tout ça et voilà, il y en avait beaucoup des abbayes bénédictines en France et c'est parmi les plus anciennes en fait quand vous voyez des abbayes où il y a écrit abbayes bénédictines par rapport à des cisterciennes ou encore d'autres types bah en général c'est des abbayes qui sont très 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 anciennes et donc qui vivent selon cette règle de Saint-Benoît voilà, et du coup, bah, cette relique elle est très très importante à la fois pour tous les moines qui existent aujourd'hui puisqu'ici il y a toujours 20 moines qui vivent ici et de façon générale, Saint-Benoît, voilà, il a pendant des siècles et des siècles il y a des milliers, des dizaines de milliers de moines qui ont vécu selon les principes et la philosophie en fait pratique et spirituelle qui a pu être définie par Saint-Benoît c'est impressionnant, c'est tout à l'heure c'est un bijou de l'art roman ici et puis alors là, de nuit, tout seul là vous avez encore une magnifique mosaïque d'époque et l'oratoire que j'ai visité là, que je vous montrerai aussi c'était le même style qu'il y avait mais on ne le voit plus là vous avez le gisant du roi Philippe Ier un roi de France du XIe siècle qui a voulu être éliminé ici et puis je vous montrerai aussi Sous-titrage ST' 501 ...